Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Dr Ibrahim Assouri à des époques qui fait encore une nouvelle sortie contre le Premier ministre Pahwuri. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'il fait déjà des sorties contre le PM. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors, comme vous le savez tous, Dr Ibrahim Assouri était ami avec M. Bahwuri, mais je pense que leurs chemins diversent actuellement. Et il a fait une sortie lors de son passage dans une émission de Tropical FM, une émission appelée Les Grosses Têtes. Et hier vendredi, le président du parti ADC-Boc s'en est vertement pris pour une émission de la gestion du PM. A la tête du gouvernement guinéen, comme vous le savez, le coordinateur de l'Union Sacrée n'est pas passé par le dos de la cuillère pour remettre le locateur du palais de la Colombe à sa place. Pour le Dr Ibrahim Assouri, l'actuel chef du gouvernement n'a pas répondu, en tout cas aux attentes des Guinéens. Il dit, je ne sais pas ce qui a poussé le président à choisir l'actuel premier ministre. Mais ceux-là qui l'ont demandé de le choisir, ils l'ont vraiment trompé. Regardez notre pays aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'a pas un premier ministre. Dans la mesure où le premier ministre, ses prérogatives, c'est de s'occuper du dialogue social et politique. Et puis gérer les ministres, de telle sorte que chaque ministre joue son rôle dans son département. Mais selon le Dr Ibrahim Assouri, lorsqu'il est incapable de gérer les prérogatives qui lui ont été assignées, d'assurer le dialogue social et politique. Parce que nous, c'est le volet qui nous intéresse. Dans ces prérogatives, maintenant, lorsque ce volet est mis en second plan, nous ne comprenons pas là que c'est un promoteur de troubles. Il qualifie le premier ministre Baoui comme un promoteur de troubles. Parce qu'il sait bien que ce sont les partis politiques, la société civile, les syndicats qui peuvent engager l'instabilité dans un pays. Et lorsque lui, selon le Dr Ibrahim Assouri, il est incapable de gérer ça, c'est qu'il n'est pas prêt à aider le président. a-t-il dit contre M. Baoui ? Alors, vous savez tous, ce sont ces petits partis politiques, parce que c'est des gens qui se considèrent vraiment importants qu'ils s'en prennent à tout le monde. Vous avez vu tout dernièrement, quand ils ont fait l'ère Comédie, en annonçant que eux, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est eux qui ont créé cette union qu'ils ont appelée l'union sacrée. Ils sont appelés les autres partis politiques, à savoir l'ANA de l'UFDG, le RPG, l'UFR, le FNDC politique, le FNDC, et puis d'autres sociétés civiles, en tout cas pour créer l'union sacrée. Alors, on les a vu tout dernièrement, sortis dans la presse, pour dire, dit-on que, eux ne sont plus sous la même voie que les autres partis politiques, et sociétés civiles, et qu'eux, ils veulent, en tout cas, ils veulent la paix, et ils veulent promouvoir, en tout cas, pour un dialogue, pour que le président de la transition puisse instaurer un nouveau cadre de dialogue, afin de discuter avec tous les partis politiques. Et, vous ne pouvez pas s'en savoir, même tout dernièrement, on a vu dans la presse, quand ils ont parti, déposer leurs demandes d'audience auprès du général Mamadi Dumbuya. On ne sait pas si le président a reçu cette demande, et on se demande s'il va accepter. parce que ces partis politiques ont quel poids. Mais aujourd'hui, le volet qui nous intéresse, c'est le volet de, de docteur Ibrah Massouri. Cette sortie encore, cette énième sortie, qu'il vient de faire contre M. Baouri. Vous savez, ce n'est pas la première fois, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas la première fois, il s'en prenne, au premier ministre. Il l'a fait, plusieurs fois, dans une aussi de ses déclarations, et, c'était, je crois, le mois de, de mars. Là aussi, il avait fait, une sortie, contre, M. Baouri, en disant que, est un dérapage de trop de la part du premier ministre Baouri. Il avait dit ça aussi, à l'époque. Et, là aussi, il ne s'est pas arrêté. Une, seconde fois encore, il a fait une sortie, pour dire que, le premier ministre Baouri, il est premier ministre, où, on ne sait même pas, qu'est-ce qu'il fait. Là aussi, il a fait une sortie. Et là, il est parti même loin. Il dit, il y a un dialogue qui tarde, avec l'actuel premier ministre, qui ne s'assoit même plus. Et, le premier ministre, on ne sait même pas, qu'est-ce qu'il fait. Parce que, lorsque vous êtes premier ministre, selon, Dr. Ibrahim Asouri, vous êtes gare, du dialogue politique et social. Et, lorsque vous restez, plus de huit mois, vous n'avez pas, une visibilité, sur l'évaluation, des acteurs politiques, il faut, cesser d'être premier ministre. Parce qu'une transition, est purement politique. Et, si les militaires, qui ont pris le pouvoir, et, qui ont pris le courage, de faire le coup d'État, vous le confie, en tant que, politique, la primature, vous ne devez pas, vous asseoir, pour faire, des communiqués. vous devez, vous devez entrer, en contact, avec, tous les acteurs, impliqués, dans la transition, comme l'a fait, le premier, le président, du CNT, Dr. Dan Sakourouma. Ces derniers temps, lui, au moins, il rencontre, des acteurs politiques, des acteurs, de la société civile, bref, tout le monde, pour discuter, de l'avant projet, de la nouvelle constitution. Lui, il est, sur un bon chemin. Ça veut dire que, M. Baoury, lui, il n'est pas, sur le bon chemin. Et vous savez tous, ces divorces, entre docteur, et, docteur Ibre Masori, et M. Baoury, ça n'a pas, ça ne date pas aujourd'hui. C'est depuis, au temps, du dialogue. vous vous souvenez tous, ce fameux dialogue, qui a été organisé, et que, les grands partis politiques, ont refusé, d'assister, ces, ces leaders là, ils se sont réunis, ils sont partis, assister au dialogue, et, quelques temps après, c'est eux-mêmes, qui sont sortis encore, dans la presse, pour dénoncer, ce qui s'est passé, dans ce dialogue. Parce que, depuis qu'ils ont fait le dialogue, ils n'ont pas eu de résultat. Et à l'époque, ils s'en ont pris encore, à M. Baoury, et aussi, des, des, des facilitatrices, à l'époque. Et depuis, que M. Baoury est devenu, premier ministre, les choses, ne fait, empirer, parce que, docteur Ibre Masori, on ne sait pas, si il est jaloux, de M. Baoury, mais, chaque jour, au fait, aucun, moment ne passe, sans que, docteur Ibre Masori, s'en prend, au premier ministre, Baoury. Ça, c'est sauf, sauf s'il n'a pas l'opportunité. Mais dès qu'il a, l'opportunité, de s'en prendre, à M. Baoury, il sort, pour l'attaquer. Et maintenant, vous, ces partis politiques, qui veulent vraiment se donner de la valeur, en s'en prenant à tout le monde, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Et je me demande aussi, quel poids politique, vous, vous avez. parce qu'ils veulent, coûte que coûte, rencontrer, le président de la transition. Au fait, ils veulent même sauter sur, le premier ministre Baoury, pour aller directement rencontrer, le président de la transition. Sinon, si vous voulez, un dialogue. Tout dernièrement, vous êtes sortis dans la presse, pour dire que, vous, vous êtes là, pour promouvoir le dialogue, pour instaurer le dialogue, avec, le CNRD et les partis politiques. Mais vous sautez sur, selon vous, la personne qui est garant, de ce dialogue politique, pour aller directement, voir le chef. Et vous laissez les étapes. Vous sautez, au fait, les étapes. Si vous voulez, le dialogue. Moi, je ne défends pas Baoury, mais, Baoury, vous-même, vous avez dit qu'il est le garant. Docteur Ublia Mansouri, vous avez dit qu'il est le garant. Pourquoi, alors, ne pas, envoyer, Baoury, une lettre, de demande d'alliance, de demande d'entrevue, entre vous. Et si, maintenant, le monsieur Baoury, ne répondait pas, à votre demande, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous pouvez sortir, l'attaquer. Je ne suis pas là pour défendre Baoury, mais il faut se dire la vérité. Alors, vous-même, vous l'avez dit, que Baoury, il est le garant du dialogue politique. Alors, contactez d'abord Baoury. jusqu'à ce que ce dernier ne résout pas votre problème. Maintenant, vous pouvez partir voir le président. Alors, il faut que, surtout Docteur Ublia Mansouri, fasse beaucoup d'attention. Il faut qu'il baisse sa tension, parce que je crois, sa tension est beaucoup élevée. Il doit vraiment baisser son cœur, comme ce que Kabakoudou dit, il faut qu'il prenne son cœur et le mette sur le canari. Parce que là, tous les jours, sortis, sortis là, nous, on est vraiment fatigués de votre comédie là. On est fatigués. Si vous n'êtes pas fatigués, nous, on est fatigués de vous sortir tout le temps là. Parce que, c'est de la comédie que vous êtes en train de jouer. Alors, la famille, c'était ça l'actualité. Et, Docteur Ublia Mansouri qui s'en prend pour une énième fois au premier ministre Baoury. Alors, selon Docteur Ublia Mansouri, lui, il se demande pourquoi le président de la transition a choisi Monsieur Baoury comme premier ministre. Parce que, selon lui, le premier ministre Baoury, il n'est pas à sa place. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, Docteur Ublia Mansouri. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. Et, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501